bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui nous allons plonger dans les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement si c'est votre première fois ici n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et si vous êtes déjà abonné merci de votre fidélité sans plus attendre passons directement au sujet du jour éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement introduction à l'unité objectifs de l'unité à la fin de cette unité vous serez capable de identifier les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement expliquer les systèmes de transport appliqués au tourisme analyser les dépenses liées au système de transport bonjour étudiant avez-vous remarqué à quel point le marché des services touristiques a augmenté ces dernières années ce qui jusqu'à récemment était un privilège réservé aux classes ayant un plus grand pouvoir d'achat est désormais devenu une activité très courante pour les consommateurs ayant un pouvoir d'achat plus faible en raison du coût moindre de ce type de service dû à l'augmentation de l'offre et également de la flexibilité des moyens de paiement cependant il est nécessaire de considérer qu'une organisation dédiée à fournir ce type de service doit prêter attention à une série de facteurs qui peuvent déterminer son succès ou son échec sur son marché de consommation tels que les considérations sur les éléments qui composent sa chaîne d'approvisionnement le niveau d'excellence de ses fournisseurs ainsi que l'identification claire des opérations qui ajoutent effectivement ou non de la valeur à ses clients ainsi dans cette unité vous connaîtrez et comprendrez les aspects et l'importance de la gestion des éléments de la chaîne d'approvisionnement les modalités et la composition des dépenses liées au système de transport de passagers ainsi que le concept d'intermodalité et de multimodalité de cette façon vous pourrez comprendre quels sont les éléments à gérer dans une chaîne d'approvisionnement et l'importance de gérer les fournisseurs qui la composent ainsi que connaître les modes utilisés dans le système de transport appliqué au tourisme et pouvoir également pour mesurer les dépenses engagées à la suite de ses activités dans ce contexte nous travaillerons avec une entreprise qui fournit des services touristiques pour les classes C et D qui est présente sur le marché depuis dix ans et après une période de forte croissance et de bons bénéfices montrent une baisse de revenus une perte de part de marché à ses concurrents et face à de nombreuses plaintes de ses clients tentant ce qui concerne les moyens de transport proposés par l'entreprise que les délais et les aménagements en désaccord avec ce qui a été promis et même la manière dont les employés de l'entreprise sont servis a fait l'objet de plaintes de la part des utilisateurs cette entreprise a donc choisi de vous embaucher en tant que directeur des opérations afin que cette situation puisse être inversée avant que de telles perturbations ne compromettent de manière irréversible sa survie sur le marché ainsi tout au long de cette unité vous serez initié à la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réaliserez l'importance d'une gestion correcte des fournisseurs pour le succès de l'entreprise aussi à quoi devrait ressembler le comportement de tous les agents qui composent les chaînes d'approvisionnement et comment définir les actions et les activités qui génèrent efficacement de la valeur du point de vue du consommateur c'est à dire de la chaîne de valeur ce contenu vous aidera dans cette mission et vous aidera à prendre les décisions les plus correctes afin que l'entreprise touristique contextualisée retrouve sa compétitivité et sa place sur le marché préparé bonnes études introduction à la classe quel est l'objectif du cours dans ce cours vous découvrirez les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement objectifs généraux d'apprentissage à la fin de ce cours vous serez capable de identifier les quatre r et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement expliquer l'importance du comportement et des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement clarifier la chaîne de valeur des services touristiques situation problématique avez vous déjà imaginé toutes les compagnies derrière cette tournée que vous avez organisé avec votre famille de toutes les actions qui ont été nécessaires pour mettre un bus une camionnette ou un avion à disposition de vous et des autres passagers il est très probable probable que vous n'y ayez pas pensé n'est ce pas sachez que pour qu'une simple collation soit servi à un arrêt il existe une série d'organisations distinctes mais interdépendantes qui doivent agir pour que cela se produise ainsi pour comprendre l'ensemble de ce réseau d'activités dans cette section vous étudierez quelques concepts et fondamentaux essentiels pour travailler dans des entreprises dédiées à la fourniture de services touristiques en fait lors de cette première réunion vous aurez une définition claire de ce que la chaîne d'approvisionnement est appliquée à ce type de service quels éléments la composent et l'importance des fournisseurs pour qu'elle puisse démontrer de la valeur à ses consommateurs d'une manière que votre les attentes sont pleinement satisfaites revenons donc à l'entreprise qui fournit des services touristiques spécialisés dans les forfaits touristiques destinés aux classes C et D cette entreprise a été confrontée à plusieurs problèmes tels que la perte de revenus et de rentabilité qui en résultent la perte de part de marché au profit de ses concurrents et plusieurs plaintes de ses clients pour résoudre cette situation elle l'a embauché comme directrice des opérations en raison de sa vaste expérience dans le marché des services touristiques sa première décision a été de demander une cartographie de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise afin de pouvoir identifier quels agents composent la chaîne et à quel moment surviennent les problèmes qui entraînent des désagréments pour les clients quelle est la raison de tant d'insatisfaction des clients comment pouvez-vous identifier les problèmes de cette entreprise afin de ne pas perdre davantage de revenus et de part de marché au profit de vos concurrents pour ce faire vous devez réaliser un diagnostic cartographier les agents qui composent la chaîne et identifiez les points possibles de défaillance maintenant c'est entre vos mains bonne chance les 4 r commençons nos études par découvrir les 4 r et leur application dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le scénario de marché actuel il est possible de dire qu'une organisation n'est plus en concurrence avec une autre organisation la concurrence s'exerce désormais entre les chaînes d'approvisionnement l'entreprise qui gère le mieux tous les éléments de sa chaîne d'approvisionnement de manière systémique et holistique dispose déjà d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres mais qu'est ce qu'une supply chain selon chopra et mendel 2011 une chaîne d'approvisionnement comprend toutes les parties impliquées directement ou indirectement dans l'exécution de la commande d'un client cela revient à affirmer qu'outre les fabricants et les fournisseurs une chaîne d'approvisionnement n'est pas seulement composé du fabricant d'un produit ou du fournisseur d'un service mais aussi des fournisseurs de matières premières et d'autres intrants des transporteurs qu'ils soient routiers fluviaux ou les cheminots et les clients par conséquent tous ces éléments intégrés doivent être gérés avec soin afin que l'ensemble de la chaîne puisse atteindre ses objectifs en matière d'excellence de valeur et de pleine satisfaction des consommateurs cependant il est important de souligner que la gestion seule de ces éléments peut ne pas suffire à une entreprise de service pour atteindre ses objectifs l'intangibilité l'une des principales caractéristiques du service nécessite que d'autres facteurs soient également pris en compte c'est ce qu'on appelle les quatre r réactivité dans le marché actuel une grande capacité à répondre aux demandes des clients en termes de délais de qualité et de niveau de service est un facteur crucial cela signifie affirmer que de plus en plus de fournisseurs de produits ou de services doivent développer des moyens pour réduire les délais de service et satisfaire les désirs des clients fiabilité l'incertitude constante démontrée par la demande peut avoir pour conséquence que les organisations présentent également des incertitudes et des variations dans leur processus qu'ils soient internes ou externes ainsi une entreprise de service même face aux variations de la demande doit être capable d'offrir au marché des délais comme convenu et une régularité en termes de qualité et de niveau de service autrement dit une entreprise sera considérée comme fiable par le marché en raison de la faible variabilité de ses processus et de ses activités résilience dans le contexte actuel les turbulences et la volatilité sont des facteurs constants provoqués dans la plupart des cas par l'instabilité politique économique ou juridique de cette manière la chaîne d'approvisionnement est également vulnérable et dans de nombreux cas fragilisé par ces perturbations qui peuvent même entraîner un risque de discontinuité faillite de l'entreprise en ce sens l'idéal est de disposer de chaînes d'approvisionnement résiliente c'est à dire dont les éléments qui les composent ont un plus grand potentiel pour faire face à des variations inattendues et une plus grande agilité pour trouver des solutions viables pour résoudre ces problèmes relations à l'heure actuelle la tendance est pour les entreprises de toute activité ou taille de rechercher des relations de partenariat non seulement avec leurs fournisseurs mais aussi avec leurs consommateurs christopher 2013 décrit que la gestion de la chaîne d'approvisionnement par définition est associé à une gestion efficace des relations à travers des réseaux complexes d'entreprises qui bien que légalement considérés comme autonome et indépendante sont en fait interdépendantes par conséquent la gestion efficace de ces quatre éléments réactivité confiance résilience et relations est essentielle au succès d'une chaîne d'approvisionnement gestion des fournisseurs de produits et services logistiques la gestion de la chaîne d'approvisionnement doit-elle être réservée aux grandes entreprises la chaîne d'approvisionnement est fondamentale pour qu'une entreprise quelle que soit sa taille petite moyenne ou grande et son activité principale industrie commerce ou prestations de services réussissent sur le marché dans lequel elle opère et que sa mortalité n'est pas définie prématurément en raison d'une mauvaise gestion de sa chaîne mais qu'est ce que la chaîne d'approvisionnement selon pire 2016 la chaîne d'approvisionnement est décrite comme l'ensemble des processus qui impliquent les fournisseurs clients et unissent les organisations depuis la source initiale des intrants jusqu'au point de consommation du produit ou du service voire une chaîne d'entreprise autonome ou semi autonome entreprises qui sont en fait responsables de l'acquisition de la production et de la commercialisation d'un produit et ou d'un service spécifique auprès du client final cela signifie déclarer que toute entreprise ou travailleur indépendant impliqué dans le processus de fabrication d'un produit ou fournissant un service est appelé un agent un élément ou un composant d'une chaîne d'approvisionnement étant responsable de l'ensemble du flux de matériaux d'information et de financement un produit et ou un service spécifique en ce qui concerne les activités touristiques la livraison se fait sous la forme d'un service dont la principale caractéristique est l'intangibilité ce qui rend la gestion de la chaîne d'approvisionnement encore plus complexe car tout échec peut frustrer les attentes des clients et améliorer la crédibilité de l'entreprise sur son marché avez vous avez vous déjà imaginé louer un voyage à forfait et en montant à bord vous découvrez que le bus n'a pas été réservé ou en arrivant à l'hôtel découvrez qu'il n'y a pas de logement pour tout le monde par conséquent afin que nous puissions mieux comprendre les concepts et les actions liées à une chaîne d'approvisionnement il est important de considérer que l'ensemble de la chaîne est formé par une entreprise appelée focus ou focale qui dans la plupart des cas est l'élément qui ajoute le plus valeur au produit ou au service par exemple les entreprises qui sont à l'origine du produit final il est donc essentiel de considérer que la supply chain pour répondre pleinement aux besoins désirs et attentes des clients finaux doit fonctionner en fonction de deux agents agents en amont ce sont les éléments de la chaîne d'approvisionnement chargée de fournir à l'entreprise focale tous les intrants et flux d'informations nécessaires pour répondre aux opérations de l'entreprise focale il s'agit des fournisseurs et des entreprises impliquées dans le processus visant à garantir que ces matériaux parviennent à l'entreprise cible en quantité appropriée au moment où ils sont requis et conformément aux normes de qualité préalablement convenues telles que les hôtels les entreprises de transport aérien routier ou ferroviaire fournisseurs de repas etc bauer socks et al 2014 agents en aval les opérations en aval d'une chaîne d'approvisionnement comprennent tous les agents chargés de mettre le produit ou le service issu de l'entreprise focale à la disposition de son marché de consommation dans ce contexte nous pouvons comprendre comme élément en aval tous les intermédiaires entreprises qui vendent des forfaits de la publicité organisent des itinéraires et des attractions pour les passagers et enfin les consommateurs responsables de l'achat du bien ou du service fini bauer socks et al 2014 et c'est précisément dans ce contexte que la gestion des fournisseurs s'avère être une action fondamentale en termes de fourniture d'un service de qualité et d'un haut niveau de service au client final mais que sont les fournisseurs les fournisseurs peuvent être compris comme une personne ou une entreprise qui fournit et ou fournit quelque chose à une autre entreprise ou communauté appelé client le terme vient du verbe fournir qui fait allusion au fait de fournir ou d'organiser ce qui est nécessaire dans un certain but de cette façon seulement à travers leur définition il est possible de comprendre l'importance de les gérer pour que l'organisation atteigne ses objectifs tant internes qu'externes vous devez savoir qui ils sont où ils se trouvent et lesquels sont les mieux adaptés aux activités de l'entreprise pour cette raison les entreprises ont tendance à considérer les fournisseurs comme des ressources nécessaires au fonctionnement et à la croissance de l'organisation et de cette manière comme des partenaires commerciaux cherchant un plus grand rapprochement entre eux et établissant une relation de partenariat et de synchronisation au sein de la chaîne d'approvisionnement importance du comportement et des partenariats dans la chaîne d'approvisionnement maintenant en tant que dirigeant d'une entreprise qui fournit des services touristiques pouvez-vous imaginer quels seraient le résultats et les impacts négatifs si l'un de vos fournisseurs qu'il s'agisse d'une entreprise de transport d'une chaîne d'hôtel ou même d'un fournisseur de repas ne faisait pas preuve d'engagement à part rapport à la ponctualité ponctualité à l'hygiène et à la propreté ou à la qualité et au niveau de services proposés certes le comportement de cet élément de la chaîne serait très préjudiciable à votre entreprise et il en résulterait divers désagréments pour vos clients dans ce contexte lorsqu'on parle de comportement dans la chaîne d'approvisionnement on considère que tous les agents qui composent la chaîne doivent considérer l'entreprise cliente comme une extension de leur propre entreprise et que la satisfaction du client n'est pas la seule responsabilité de l'entreprise focale tout maillon de cette chaîne qui échoue ou présente une certaine faiblesse pourrait compromettre le travail des autres agents la création de relations de partenariat est donc essentielle pour éviter que de tels problèmes ne surviennent voyons un exemple d'une véritable relation de partenariat imaginez qu'une entreprise de services touristiques louent ses autobus à une autre entreprise qui à son tour lors de certains voyages envoie un employé évaluer l'état du véhicule et la façon dont le conducteur est traité cela signifie affirmer que l'entreprise qui fournit les bus est réellement soucieuse de la qualité qu'elle livre à son client c'est à dire à celui qui a loué ses véhicules par conséquent lorsque nous parlons de partenariat l'intention est de s'éloigner de cette relation spécifique de simple négociation et de choisir les fournisseurs non seulement en fonction du prix mais aussi en fonction de la compétence technique de l'expérience du marché et de la mesure dans laquelle cela peut ajouter de la valeur aux opérations associées à la fourniture d'un service par conséquent la terminologie partenariat fait référence à une relation qui se caractérise par un long terme dans laquelle toutes les personnes impliquées ont comme élément directeur la pleine satisfaction du consommateur final chaîne de valeur des services touristiques la simple gestion de la chaîne d'approvisionnement et des fournisseurs ainsi que la gestion du comportement entre les membres de cette chaîne peuvent ne pas suffire à satisfaire pleinement un client il faut également éliminer les gaspillages et les activités qui n'ajoutent pas de valeur et identifier la chaîne de valeur pour que le coût et par conséquent le prix soit raisonnable du point de vue du consommateur mais qu'est ce que la chaîne de valeur selon bowers socks école 2014 la chaîne de valeur comprend toutes les activités planifiées exécutées et développées dans le but de satisfaire la demande le besoin le désir ou l'attente d'un client il devient donc un grand défi pour les managers d'identifier lesquels de ces activités génère réellement de la valeur et lesquels ne font qu'augmenter le coût du produit ou du service fourni à titre d'exemple nous pouvons considérer une entreprise de service touristique qui compte dans son personnel un employé exclusif chargé de vérifier à plusieurs reprises la documentation relative aux services qu'elle fournit c'est un fait que si cette entreprise avait un processus minutieux pour préparer ses documents il ne serait pas nécessaire de les vérifier plusieurs fois et par conséquent cet employé pourrait exercer une autre fonction imaginez maintenant que cette entreprise veuille répercuter sur nous consommateurs le montant qu'elle paie à cet employé rendant ainsi les forfaits de voyage plus cher seriez vous prêt à payer payer je suis sûr que non il est donc correct de dire qu'il s'agit d'une fonction qui n'ajoute pas de valeur au client et qui peut être caractérisé comme une opération qui ne génère que des coûts et n'ajoute aucune valeur selon christopher 2013 pour analyser une chaîne afin d'identifier quelles opérations ajoutent de la valeur du point de vue du client et d'identifier les activités qui ne font qu'augmenter le coût du service il faut dans un premier temps relier tout macro processus processus et sous processus qui composent cette chaîne les macro processus comprennent l'ensemble des activités réalisées par l'entreprise afin que sa mission préalablement définie soit réalisée les processus sont les opérations et activités réalisées pour que les objectifs du macro processus soit atteint et les sous processus sont constitués d'une série d'activités nécessaires pour effectuer une tâche c'est à dire que les sous processus se caractérise par le fait qu'ils sont un détail qui démontre le flux de travail la figure suivante montre un exemple de macro processus processus et sous processus dans une entreprise commerciale dans ce contexte un outil largement utilisé pour cartographier la chaîne d'approvisionnement et l'organigramme rechercher plus pour vous aider à préparer un organigramme nous vous suggérons de lire l'article intitulé voir comment créer un organigramme pour une entreprise et l'appliquer au processus financier publié sur le blog treasy malgré l'inclusion d'un organigramme financier les lignes directrices présentées par l'auteur sont applicables à toute opération il vous suffit de les adapter au processus de votre entreprise l'organigramme selon costa 2016 est un diagramme qui démontre clairement le flux et la séquence des opérations qui composent un processus donné ainsi que les agents responsables de l'exécution de chacun d'eux la préparation de cet organigramme également appelé cartographie est essentiel essentiel pour que toutes les activités soient décrites et à partir de là il soit possible d'identifier les opérations qui n'apportent pas de valeur ajoutée de gaspillage ou même d'opportunités d'amélioration et dies dies 1 2 8 2 5 7 à 6 milles le concept de chaîne de valeur a été initialement introduit par michael porter dans son livre intitulé compétitive advantage création et maintien de performance supérieure 1985 qui définissait un ensemble d'activités communes à la plupart des organisations qui devraient recevoir une attention particulière afin qu'elles puissent effectivement générer de la valeur pour leurs activités consommateurs porteur a divisé ses activités en activités principales et activités de soutien activités primaires comprennent la logistique des intrants c'est à dire le processus d'acquisition des intrants qui doivent répondre à la demande productive d'un produit ou d'un service les opérations qui concernent le moment réel du traitement d'un produit ou de l'exécution d'un service la logistique sortante qui comprend les modalités par lesquelles ces produits ou services seront mis à disposition des consommateurs en plus des départements de vente de marketing et de services activités de support font référence à l'infrastructure de l'entreprise fournisseur à la manière dont ces ressources humaines sont gérées au niveau de développement technologique de l'organisation et à la facilité avec laquelle la circulation de l'information s'effectue pour porteur 1985 toutes ces activités doivent être alignées et leur gaspillage éliminé afin qu'elle puisse apporter une valeur ajoutée au client final mais quels sont les éléments qui composent une chaîne de valeur lorsque l'on parle de services touristiques pour que l'organisation puisse déterminer si elle dispose d'une chaîne de valeur efficace il est nécessaire dans un premier temps de cartographie tous les processus qui intègrent ces services en trois étapes avant le voyage pendant le voyage et après le voyage concernant le moment précédent le voyage afin d'identifier les opérations qui ajoutent de la valeur il est essentiel de réaliser une analyse critique et approfondie à partir du moment où le client contacte l'entreprise qui fournit le service que ce soit par téléphone sur internet ou via des agents de voyage y compris les installations qu'il trouvera pour planifier son voyage de la manière qui lui convient le mieux cela inclut même les méthodes de paiement si le consommateur essaie à plusieurs reprises d'entrer en contact ou s'il réussit ses doutes ou ses besoins ne sont pas satisfaits générant des plaintes et des désagréments il sera seulement prouvé que le service fourni n'a pas le potentiel de générer de la valeur et doit être réexaminé de toute urgence et restructuré et dièse dièse 1 2 8 2 2 1 exemplaire pour illustrer ce moment nous pouvons prendre un exemple très simple vous avez oublié des affaires à l'intérieur d'un bus ou d'un avion et vous passez plusieurs jours à tenter de les retrouver il est évident que cela vous apportera un sentiment d'inconfort total et contribuera substantiellement au fait qu'à cause de cet événement vous ne pourrez pas voir de valeur même dans les autres expériences de ce voyage par conséquent l'analyse de toutes les opérations et activités qui composent le flux de production de l'entreprise permet d'identifier les gaspillages et les activités qui n'ajoutent pas de valeur et de mettre en oeuvre des améliorations ce qui contribuera par conséquent à augmenter les revenus la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise par rapport au marché qu'il exploite et dièse dièse 1 2 8 1 7 3 réfléchissez comment les quatre r peuvent-ils être appliqués à la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans les entreprises touristiques de cette manière la chaîne d'approvisionnement et par conséquent ses fournisseurs sont considérés comme des éléments essentiels pour que l'organisation puisse fournir un haut niveau de service et des attributs qui contribuent à ce que les consommateurs finaux puissent vérifier que leurs désirs besoins et attentes ont été pleinement satisfaits rencontrés conclusion vous souvenez-vous de notre entreprise fournissant des services touristiques qui a connu une baisse de revenus et une perte de part de marché au profit de ses concurrents dans un premier temps sa mission était de cartographier la chaîne d'approvisionnement de cette entreprise afin qu'elle puisse identifier les éléments qui la composent et ainsi pouvoir les analyser en détail identifier d'éventuels points de défaillance pouvant entraîner des plaintes et désagréments pour les clients ci-dessous nous présentons une suggestion sur la façon dont cette chaîne peut être cartographie à travers un organigramme qui prend en compte les moments avant le voyage pendant le voyage et après le voyage il est possible que selon l'entreprise et sa taille cette chaîne et ses éléments soient encore plus grands cependant sur la base de la suggestion présentée il faut considérer que chacun de ces agents mentionnés peut entraîner un problème pour l'entreprise et qu'il doit être résolu immédiatement afin que cela n'entraîne pas de frustration pour le consommateur final c'est l'objectif principal de la cartographie d'une chaîne il est nécessaire de connaître tous les éléments qui le composent afin d'identifier l'origine d'un éventuel problème et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo sur les éléments qui composent une chaîne d'approvisionnement vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions j'adore lire vos retours si ce n'est pas déjà fait pensez à like la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo merci